6h08, le premier TER 3 Dijon, direct, prend le départ, 2h20 de transport. Depuis ce matin, c'est un aller et retour que les Troyens pourront faire par jour. Mesdames et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, 6 juillet 2009, la SNCF, l'équipe TER et le Conseil Régional, vous souhaite la bienvenue à bord de ce train TER Champagne-Ardenne 1539, direct 3 Dijon. Ce voyage est inaugural, des représentants du Conseil Régional, des élus locaux et une poignée d'usagers sont les premiers à monter à bord. C'est effectivement une première dans la mesure où il assure une liaison sans correspondance avec Dijon, dans un temps de parcours qui est nettement amélioré par rapport à ce que nous faisions jusqu'à présent et qui offre un bon horaire d'arrivée en gare de Dijon, mais aussi la possibilité de prendre des correspondances pour des liaisons en direction du sud de la France. Je pense à Lyon, Marseille, Nice, Grenoble. Donc c'est incontestablement une amélioration pour les eaux-bois. Ce train, un AGC hybride, thermique et électrique, s'est arrêté à Bar-sur-Aube, Chaumont, Langres, 7 gares au total. Et à chaque fois, le maire de la commune accueille ses pionniers du 3 Dijon, avec bonheur, voire en fanfare, comme Accumont-Chalindré. Arrivé à Dijon, à 8h28, les élus bourguignons applaudissent le Messie-Aubois, un investissement à hauteur de 800 000 euros d'exploitation à l'année de la part des deux régions. Déjà le financement, il y a l'investissement dans le matériel de la Champagne-Ardenne, 8 AGC pour 50 millions d'euros. Alors pas pour faire que cette liaison, bien entendu, mais c'est cet investissement qui la rend possible. Ensuite, il y a l'exploitation et ce train est co-financé par les deux conseils régionaux avec une part prépondérante pour la Champagne-Ardenne, puisque nous y consacrons près de 600 000 euros, 580 000 exactement, pour la Champagne-Ardenne en année pleine et 315 000 euros pour le conseil régional de Bourgogne. Les usagers sont ravis de ce nouveau train direct. Fini pour eux les galères de correspondance à Chaumont et les heures d'attente. Je pense que c'est vraiment très très bien, parce que c'est surtout pour le côté pratique de ne pas avoir à descendre du train, on le fait en une seule traite, pas besoin de reprendre les bagages, on reste installé, plus besoin de correspondance. Il fallait faire co-incider et puis il y avait toujours beaucoup plus, certainement beaucoup plus d'attente que maintenant. On est sûr d'avoir le bon train, on reste dedans et tout va bien, on fait 10 jours, 3, directement. Le conseil régional est sur la bonne voie. Aujourd'hui, cette première desserte est dès la mi-septembre. Une centrale d'information sur l'ensemble des modes de transport en Champagne-Ardenne sera créée. Les usagers pourront, de leur ordinateur, connaître toutes les informations sur les transports au bois et régionaux.